Bonjour à toi chers invités des internets et bienvenue sur Cogit, ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogit. Et avant tout, étant donné que le thème du jour est la chartreuse, il est de mon devoir de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Précision importante afin de limiter la dimension prosélyte que peut avoir ma façon de parler de cette boisson comme vous allez le voir. Revenons-en donc à notre sujet. La chartreuse qui est une boisson mais avant ça un ordre religieux, celui des chartreux, dont la maison mère est le monastère de la grande chartreuse, nom lui-même origine du massif de montagne où ce monastère se trouve. J'ai nommé le massif de chartreuse, massif qui se trouve juste au nord de Grenoble, ayant la particularité unique d'être la ville la plus plate de France mais aussi d'être la ville où je suis né. La liqueur de chartreuse que nous connaissons aujourd'hui est une variation créée en 1840 de l'élixir originel, l'élixir végétal de la grande chartreuse. Elixir mythique et pourtant trouvable en magasin dont la recette vient d'un manuscrit secret, manuscrit d'un élixir de longue vie fourni par le duc d'Estrée en 1605 aux moines et pouvant provenir selon les sources de Constantinople et donc potentiellement d'Asie via la route de la soie. La recette de la version monastique de l'eau de la fontaine de Jouvence compte 130 plantes différentes et une multitude d'étapes de production allant de la macération à l'infusion en passant par la distillation et sans doute plus encore. Une recette qui aurait pris plus d'un siècle pour être interprétée, comprise et maîtrisée et n'est depuis connue que par trois moines. Trois moines qui ne connaissent chacun que deux tiers de la recette. Et je peux vous dire que pour un ordre chez qui les moines font le vœu de silence, le secret est bien gardé. Alors, est-ce que la réputation d'élixir de longue vie, de quasi panacée, est méritée ? Eh bien, depuis le XVIIIe siècle, la boisson a bonne réputation. Je cite, les vertus médicinales de la chartreuse sont louées partout en Europe. Et la renommée de l'élixir dépasse rapidement le cadre régional. La chartreuse séduit les plus grands au fil des siècles, au point d'être surnommée la reine des liqueurs. Et personnellement, je bois de temps en temps un peu de chartreuse et je tombe très peu malade. Alors, coïncidence ? Je ne crois pas. Attention tout de même, car la vraie chartreuse, la verte, titre quand même 55 degrés. Et l'élixir, 69 degrés. Et ce, seulement depuis que l'Europe a interdit les alcools à plus de 70 degrés à la vente pour la consommation. Mais alors, pourquoi est-ce que je parle de chartreuse spécifiquement aujourd'hui ? Je veux dire, en dehors de ma fierté de grenoblois et de la volonté inarrêtable qui m'a mis depuis un peu moins d'une décennie, de faire découvrir et apprécier cette boisson. Eh bien, il se trouve qu'il y a une semaine, le 3 avril précisément, une bouteille historique de chartreuse a été vendue aux enchères. Une chartreuse verte jamais ouverte depuis sa fabrication entre 1840 et 1852. Elle date donc de la première décennie de l'existence de la chartreuse. Et aussi donc d'une des seules deux décennies pendant laquelle la chartreuse a été produite directement à l'intérieur des murs du monastère et précisément dans sa pharmacie. Une bouteille qui a logiquement attisé les convoitises parce qu'elle est partie à plus de 46 000 euros. Une convoitise qui se justifie par l'existence supposée de seulement une quinzaine de bouteilles de chartreuse pour cette période dans des collections privées. Alors n'étant pas le re-acquéreur, ni un des collectionneurs existants, si un des collectionneurs souhaite ouvrir sa bouteille un jour, qu'il n'hésite pas à m'inviter pour une petite dégustation. N'hésitez pas à faire passer le message autour de vous. Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique. Alors n'hésite pas à partager, à t'abonner, liker, mais surtout à apprécier les bons produits de nos régions et pas seulement la chartreuse. Merci à toi pour ton soutien. A bientôt. Salut !